Parce que nous avons la même couleur de peau, donc nous avons forcément la même identité. En réalité, on ne se connaît toujours pas, parce qu'il faut déjà commencer à connaître les cultures respectives de chacun d'entre nous pour pouvoir parler la même langue et se comprendre. Mais ce que je vois, par exemple, dans le continent africain, c'est que les Africains ne parlent pas les langues des autres pays, n'étudient pas ces langues, ou il n'y a pas une politique linguistique qui ferait que l'Afrique viendrait s'embrasser, l'Afrique viendrait comprendre la richesse respective. Et on sait aussi que les pays africains n'ont pas forcément la même culture. Les régions africaines, ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe dans l'Afrique centrale, la façon de concevoir le monde, la façon de concevoir la cosmogonie est très différente. Donc, nous avons le devoir de faire cette sorte d'inventaire pour se comprendre, parce que tant que l'Africain continuera à se définir par la couleur de la peau, il restera dans ce que j'appelle le sanglot de l'homme noir. Il fera toujours l'inventaire de ses malheurs au lieu de chercher à rendre plus vivable son présent. La France n'a jamais compris l'intérêt qu'elle aurait à peut-être bien s'occuper de cette littérature qui vient d'ailleurs. Dans la langue espagnole, par exemple, on a vu que ce sont les écrivains latino-américains qui sont venus redoper l'intérêt des lettres hispaniques. Et au point même que les écrivains latino-américains comme les Mario Vargas Llosa, les écrivains comme les Horacio Quiroga, les Juan Rulfo, les Gabriel Garcia Marquez, sont des écrivains qui ont donné des lettres de noblesse à la langue espagnole. Et ce sont ces écrivains qui sont même plus célèbres que les écrivains espagnols. Mais chez nous, dans l'espace francophone, on a toujours tendance à considérer les écrivains africains d'expression française comme des exotiques, ça fait sourire. Mais maintenant qu'on est en train de voir que cette langue en face de l'anglais est en train de trébucher, on se rend compte que peut-être que c'est dans l'espace africain francophone ou québécois francophone que viendra justement le sursaut, le boom des littératures d'expression française. Le boom là ne viendra pas dans la littérature française. La littérature française a quelques auteurs qui sont puissants, mais pour le reste, ce qu'on nous présente dans la littérature française est souvent une littérature du nombril, ça tourne autour de l'autofiction, il n'y a pas d'imaginaire, ça tourne autour des rives de la scène. Et nous, au lieu que la littérature tourne autour de la scène, ce fameux fleuve français, on amène la littérature vers le fleuve Niger, le fleuve Congo, les Zambèzes, les suds même de Victoria Falls. C'est là-bas que se fera le jeu de la littérature. Et si on n'a pas compris cela, demain on verra la migration des écrivains francophones vers l'espace américain. Et ça sera trop tard lorsque la France voudra appeler ses écrivains parce qu'ils auront déjà tourné le dos. Il n'y a pas forcément de symbolique dans mon chapeau. Je me sens bien quand je le porte, j'ai l'impression que le ciel ne va pas me tomber sur la tête, c'est déjà quelque chose. Et puis il y a toujours comme ça des objets fétiches. Moi j'adore bien les casquettes Stetson parce que ça donne à ma tête une forme que je peux facilement supporter. Mais bon, je peux aussi rester sans chapeau. Mais bon, ça ne m'est pas arrivé depuis au moins une dizaine d'années. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de fétichisme. Donc, rassurez-vous, quand j'écris mes romans, j'enlève le chapeau. Quand je dors, j'enlève le chapeau. Quand je vais au restaurant, j'enlève le chapeau. Mais quand je fais des interviews, je les garde parce qu'on ne sait jamais ce qui peut tomber sur la tête. C'est quand le bus arrivait à la station et que je voyais descendre mon père du bus avec un petit sac. Je savais qu'il y avait une pomme à l'intérieur et que quand il me donnait la pomme, je la mettais sur mon nez et je sentais que c'était l'Europe qui était à l'intérieur. Pointe-Noire, c'est la place la plus belle, la plus excitante pour moi. Tout simplement parce qu'il y a tout à Pointe-Noire. Il y a la mer, il y a les pirogues, il y a la côte sauvage, il y a le bruit, il y a la clameur, il y a les marchés, il y a cette population qui vit parfois dans des taudis mais aussi dans des maisons très bien. Pointe-Noire reste la ville de mon cœur. Pour rester dans l'histoire du Congo, c'est l'assassinat en 1977 du président Marien Gwabi. J'en parle aussi dans deux ans, je peux 20 ans. Ça m'a beaucoup marqué parce que ce président, quand j'étais à l'école, on avait le cours de dessin et on apprenait à dessiner en dessinant le président Marien Gwabi. Alors quand on l'avait tué le 18 mars 1977 à 14h30, j'étais triste et c'est resté un des faits historiques les plus troubles du Congo. Je pense qu'on a dans notre histoire congolaise un personnage féminin qui s'appelait Tim Pavita. Pour nous, il ressemble, c'est l'équivalent de la Jeanne d'Arc pour les Européens. C'est une femme de courage, c'est une femme qui a résisté, c'est une femme qui s'est sublimée et c'est une femme qui s'est sacrifiée. Et il faudrait qu'on rappelle aux gens que les plus grands sacrifices ont toujours été des sacrifices féminins. Ce ne sont pas forcément les hommes qui font l'histoire, c'est les femmes qui les font et c'est les hommes qui assistent, hélas. Alors le livre que j'aime le plus, le livre que j'ai lu généralement, c'est toujours le même, c'est « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Ça s'appelle « Auprès de mon arbre » de Georges Brassens, toujours dans « Demain, j'aurai 20 ans ». Mandela incarne la liberté, la rébellion, la résistance. C'est lui qui a combattu l'apartheid par une position stoïque. On l'a mis en prison pendant des décennies. Il a résisté au temps, il a résisté aux chaînes, il a résisté aux barreaux, il a résisté aux matons. Il est sorti de la prison, il est devenu président, il a eu le prix Nobel et il dure. Il est toujours vivant. C'est ça qui est formidable. C'est ça, c'est ça, c'est ça.